Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode numéro 3 sur Mass Effect. Après avoir fait des rêves un peu chelous, on va continuer l'histoire et voir ce que tout ça peut nous apporter. Est-ce qu'on va arriver sur le moment où on arrive dans le RPG pour de vrai ? Ou pas ? T'as la question, je ne sais pas. Allons-y. Ok, bon, alors, salut tout le monde. Moi, c'est Hugh Shepard. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? I don't know. Je ne me souviens même pas de quand est-ce que je me fais arrêter les infos. Est-ce qu'il s'est passé les infos que je me fais arrêter ? Je ne sais absolument pas. Je ne sais absolument pas. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'il d'assistance ? J'ai vu ça. Ah, on va faire le plein de milliers. Ok, pourquoi pas. Entrez, tu peux aller. Je suis contente que vous alliez bien, commandant. L'équipage a besoin de bonnes nouvelles après ce qui est arrivé à Jenkins. Ah ouais. Ben ouais. Et Nilo, on en parle ? C'est ça la vie d'un soldat. Je dois y aller. Il nous manque grave. Jenkins était une recrue de valeur. Je me sens un peu coupable de ce qui est arrivé. Si Jenkins était encore en vie, je ne serais peut-être pas là. C'est ça la vie de soldat. L'ami. Vous l'avez mérité, je dois y aller. Tac, 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 tac. Quand votre heure est venue, il n'y a rien à faire. Vous croyez vraiment, commandant ? Après ce qui vous est arrivé sur Akuzé, vous croyez que c'est juste un coup de chance si vous avez survécu ? J'en sais rien. Il n'y a pas, j'en sais rien. Si j'ai survécu, c'est parce que j'en avais la volonté. Chef, sauf votre respect, je crois que notre paternel a tous veillé sur vous. Comment ça va ? Il faut que j'aille parler à Joker. Au revoir, commandant. Ouais, c'est ça. Saloperie. Tu croyais quoi, là ? Tu crois que c'est la fête ou quoi ? Docteur Chakwo ? Kaidan ? Kaidan, c'est quelque chose, ça ? Content de voir que vous allez bien, commandant. Ouais, c'est cool, la vie, tout ça. Oui, commandant. Vous avez besoin de quelque chose ? En savoir plus ? Question personnelle ? Capitaine Anderson. Kaidan Allen Kuhn. Vous connaissez bien le lieutenant ? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission. Mais ses états de service sont impressionnants. Plus d'une douzaine de recommandations spéciales. Il est assez réservé, cependant. Peut-être à cause des maux de tête. Ça n'est pas facile d'être un L2. Quel rapport avec lui ? La plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants L3. Le lieutenant Allen Kuhn, lui, a été équipé de l'ancienne configuration L2. Il y a parfois des complications. Quel genre de complications ? Lourds handicaps mentaux, folie, douleurs physiques, invalidantes. Il existe une longue liste de terribles effets secondaires. Ah oui, Kaidan. Kaidan a de la chance, il n'a que des migraines. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Franchement, moi, je dis... Le mec, il n'a pas trop de chance quand même. Bon, peu importe. Est-ce qu'il ne serait pas là-bas, le bonhomme ? Par hasard. La joker. Ah non, le joker, c'est celui qui est à la... La salle des commandes, là. Non ? C'est ça, hein. Si je me souviens bien. J'ai même ri de son nom, la dernière fois. N'empêche que ça m'intrigue. J'aimerais bien savoir ce qu'il y avait dans ce... Putain, pourquoi j'ai eu des putain de... De l'agricateur presse-lits. On s'en bat les steaks. Ce n'est pas par là, par hasard. Non. Ok. Je crois qu'il était là, hein. Ouais, ça doit être par là. Pourquoi j'ai un truc vert, là ? Je veux juste dire que c'est un ascenseur. Le joker. Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle. La citadelle ? Allons-nous voir la grande ville. Pas du tout. C'est un vaisseau, en fait. Un gros vaisseau, d'accord. Ah, mais non, ça, ça sert juste à se téléporter. C'est vrai. Pas se téléporter. Pas passer à la vitesse de la lumière. Oui, c'est la grande ville. On va arriver dans la grande ville. Qu'est-ce que c'est que ça change ? C'est une minute simple. C'est des connes. Je veux garder la taille de ce vaisseau. L'Ascension. Vaisseau amiral de la citadelle. C'est pas la taille qui compte ? C'est un vaisseau. Ça sent le véhicule, joker. Sans puissance de feu, la taille, c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté, alors. PC Citadel, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrir. En attente d'autorisation en Normandie. On attend c'est... Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. C'est ça, alors, c'est une ville. C'est un vaisseau, mais en fait, c'est une ville. Oh, c'est ouf. Ça fait stress ce Normandie, là. C'est critique, Normandie. C'est des Américains, ils n'auront rien compris. Ils n'auront rien compris. C'est donc ça, c'est... C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les Gett attaquaient une colonie thurienne. Les Thuriens ne fondent pas de colonies à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Après avoir joué à Deus Ex, j'ai l'impression que tout est... Il est dangereux, c'est la vérité. Sa reine est une menace pour toute colonie humaine. Le Conseil doit en prendre conscience de gré ou de force. De force ? Wow, ça va, on se calme. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéen. C'est Saren le responsable, pas lui. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui éteillera nos accusations. Autrement, le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la Citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je ne peux pas sentir les politicards. Ouah, ça va, c'est toujours la même rengaine. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ouah, c'est quoi cette vieille carte ? Mon dieu, il y a deux informations et demie. Bon, tu veux que je me repère avec ça ? Quoi ? Mais qu'est-ce que je vais faire, moi ? Qu'est-ce que... Quoi ? Point d'intérêt. Vas-y, on va aller voir le point d'intérêt, il y en a un là. Avina. Vas-y, faisons comme ça. Allons voir ça de suite. Ils vont me suivre partout, là ? Voilà, les deux, là. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je crois que c'était par là, d'après ce que je me souviens. D'après ce que je me souviens, c'est ça. Alors, qu'est-ce que... Ah, c'est elle. C'est genre un point d'information. Bonjour et bienvenue au Présidium. Mon nom est Avina. Et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la citadelle. Vous êtes réel, non ? Elle n'est pas réel, non. Comment ça ? Un guide virtuel ? Ah, le mec qui vient d'arriver, quoi. Je suis une intelligence virtuelle totalement interactive, programmée pour fournir des conseils d'orientation spontanée dans les centres d'intérêt de ce niveau de la citadelle. Je suis également joignable via les terminaux IV du Présidium, si vous avez besoin d'aide. Fais-moi visiter. Ouais, vas-y, fais ça. Vous vous situez actuellement au terminal de tourisme numéro 1 du Présidium. Des deux côtés du hall se trouvent les ambassades des différentes races de la citadelle, ainsi que le quartier général du SSC. Au fond de ce niveau, vous pouvez voir la tour de la citadelle, où le conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques. Ok, mais j'ai rien vu, en fait. Ok, alors, les spectres, les ambassades, le SSC, tout ça, tout ça. Ouais, mais c'est bien, mais on ne montre pas du tout la map. À bientôt, et merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite un agréable séjour à la citadelle. Très bien. Ça, ça me sert à accéder directement à divers lieux cités de la citadelle. Site du Présidium. Ok, ça, ça me permet d'aller au site du Présidium. Allons au site du Présidium, tour de la citadelle. Waouh, mais c'est énorme ! Quand tu veux que je me repère là-dedans, moi, c'est des cartes. Exécuteur palin. Vas-y, sois sympa, là. C'est un nouveau pote, lui. Il va se faire buter. Le conseil est prêt de nous recevoir, mais j'y crois pas des masses. Il vient de nous remballer juste avant. C'est pas logique. Salut, gros. Ça va, t'es posé, tranquille ? Tranquille. Tranquille, la vie. Ils se ressemblent tous. C'est pas ça. Ah non, pas tous, en fait. Les meufs sont un peu différentes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voyager. On va continuer à visiter un peu tout ça. Bon, c'est un peu vide, mais en même temps, c'est un vieux jeu. On va pas leur en vouloir. Je crois qu'on venait d'avoir une audience avec eux. Ah, je la connais. Un docker, ouais. Je suis outré par ses accusations. Nilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Conard. Je vais l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé. Le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nilus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain ? Saren méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêts à rejoindre le Conseil. Vous n'êtes même pas prêts à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela. Cette décision n'est pas de son ressort. L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, Conseillère. Et le mien également. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le Conseil éternellement. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du Commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc maintenant les rêves peuvent servir de preuves. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignages ? Mais ferme ta gueule un peu toi. Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles. Et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Toi je ne te sens pas non plus. Avez-vous autre chose à ajouter, Commandant Shepard ? Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Bien dit. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre sa reine et les guettes. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, Capitaine. Sa reine et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais sa reine. Il s'est allié aux guettes pour une seule raison. Exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. Parlez-moi de vos relations avec sa reine. J'ai travaillé avec lui sur une mission il y a bien longtemps. Ça s'est mal passé. Très mal. Nous ne devrions pas en parler ici. Mais j'ai appris à le connaître. Et c'est pour ça que je veux l'arrêter. Quelle est la prochaine étape ? En tant que spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC ? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur sa reine. Vous savez où je peux le trouver ? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Arkine. Pas la peine. Arkine a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec sa reine. C'est Shepard qui va s'en charger. Très bien, je m'en occupe. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Arkine est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Corras. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre sa reine. Vous devriez aller parler à Barlavone dans le quartier des finances. On dit que c'est un agent du courtier de l'ombre. Le courtier de l'ombre ? C'est un vendeur d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavone est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur sa reine. Mais ces informations ne sont pas données. Je dois y aller. Bonne chance, je serai dans le bureau de l'ambassadeur. Si vous avez besoin d'autre chose. Très bien. Du coup... Oui, on va vraiment suivre partout là. Bon, bah écoute. Très bien. Peu importe. Carte. Je suis actuellement ici, mais je vais devoir me barrer. Je n'ai rien à faire ici. Je n'ai rien à faire ici. Donc, Barron, nous... Ah, c'est ses proches. Ah. Ce type m'a l'air pas net. Qui ça ? Là-bas, à côté du veilleur. Côté du veilleur. C'est le qui parle. Il a raté. Il a raté. C'était le truc là-bas, le veilleur, là. Celui qui est en train de le réparer, ou quoi ? Chorban. Hein ? Oh, non, non, je... Enfin, bref. Ok, ben dit. Je peux faire quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que vous fabriquez avec les veilleurs ? Quoi ? Mais rien, je ne vois pas de quoi vous... Rêve de blabla, on vous a pris en flag. Ah, je ne sais pas trop si je devrais vraiment vous en parler. On ne fait que discuter. Où est le problème ? Bon, d'accord. J'imagine que je peux vous faire confiance. Je rassemble des données sur les veilleurs grâce à un petit scanner. Mais jusque-là, ce n'est pas très concluant. J'ai du mal à m'approcher d'eux. Mais pourquoi tant de mystères ? Eh bien, en théorie, c'est illégal de déranger les veilleurs. Je ne vois pas en quoi mes scans les dérangeraient, mais autant éviter que ça se sache. Donc je suis obligée de faire ça à la sauvette, pour éviter d'être arrêtée. Je pourrais vous aider. Les autorités, ça ne me fait pas peur. Je ne sais même pas qui vous êtes. Commandant Shepard, de l'Alliance. C'est sûr que votre aide ne serait pas de trop. Tenez, je vous confie le scanner que j'ai développé. Activez-le dès que vous croisez un veilleur. Les données que vous collectez seront automatiquement transférées dans ma base de données. Et à chaque scan d'un meilleur distinct, je vous verserai quelques crédits. Bon, ok, cool. J'ai du pain sur la planche, alors. Tout à fait. Moi aussi, d'ailleurs. Des thunes ! À bientôt. Bon, scan. Ça va me permettre de payer l'autre, là. Pour avoir les informations. Donc là, je suis censé faire, genre, scan transféré. Ah ouais, juste eux à côté. Parfait. Ah, on peut se déplacer directement de là. C'est pas mal, ça. Site des secteurs. Je crois que c'est là qu'il faudrait que j'aille. L'antre de Corasse. Yep. Il y a moyen que j'aille là-bas. Je crois que c'est là-bas qu'il y a le petit bar, si je ne me trompe pas. Ok, alors. Qu'est-ce que c'est ça ? Boutique de Morlan. Harkin. Entre du chaos, c'est là-bas. On peut juste aller voir la boutique pour voir ce qu'il y a. C'est juste là, je crois. Qu'est-ce qu'on peut bien acheter ici ? Bonjour. Bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marchandise ? Ouais, on va voir ce que tu vends. Montrez-moi ce que vous avez. Que de bons produits. Vous allez voir. Armure non humaine. Objet standard. Qu'est-ce qu'on peut bien acheter ? Un fusil d'assaut. Une armure lourde. Ça coûte combien ? J'ai que 1430, donc je ne vais pas pouvoir m'acheter grand-chose. Un pistolet. Un objet unique. Moi, de toute façon, tout ce que je veux, c'est... Ouais, bon, ok. Très bien. Je ne peux rien acheter, pour l'instant. Je pense que c'est un peu trop tôt dans le jeu pour pouvoir acheter des trucs. Non, mais ce que je veux, c'est juste d'augmenter la précision de mon snipe, là. Parce que franchement, c'est bien de la merde. Il bouge quand même ouf. Il faudrait que la Parkinson, quoi, quand il tire. C'est n'importe quoi. Ça va être sympa par ici. L'ambiance est bonne. Il y a une vieille boîte de mu pour un pire. Hop. Plus 30. Un petit peu d'expérience. Ça ne fait jamais de mal. Alors, ça doit être par là, je pense. Ah, l'ascenseur. La, 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 la... Suite aux récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime. Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaires a fortement baissé. Plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines. Tu, méthane. En même temps, c'est bien le bordel. Pardon. Ok, bon, ça doit être par là, j'imagine, dans le coin. Ah, d'ailleurs. Hop. On reçoit des sous et un peu d'expérience. Ça ne fait jamais de mal. C'est bien par là, non ? Je ne suis pas fou. Ah, mais pas du tout. Pas du tout, en fait. Bon, on va quand même descendre. Il faut bien voir ce qu'on trouve. Direction. C'est un seul conduit au presidium. Vous trouverez les ambassades, la tour de la stèle, le bazar, la banque et les quartiers de la favorite. Mais non, mais ce n'est pas là du tout ! Mais enfin, tu fais n'importe quoi ! Mon dieu ! Mon dieu ! Mais quand ça se fait alors que je n'ai pas réussi à trouver... J'ai l'impression qu'il n'y avait qu'un seul passage. Mais bon, c'est my bad, j'imagine. Comme d'hab. Pour moi, on descend avec la petite musique et tout ça. Je ne sais même pas de qui tu parles. C'est marrant quand même qu'ils mettent de la musique en 8 bits sur un jeu où ils étaient censés être genre en 2500 ou en tout cas. C'est quoi que ça faisait ? N'importe quoi ! Bon, alors du coup, c'est peut-être par là. Attends, on va regarder la carte. Mais oui, c'est là ! Voilà, je me suis trompé. C'est cette porte. Avec ce magnifique... Cette magnifique ambiance. Je suis déjà passé par là. Attends. Oui, c'est ça. Je suis fou ou quoi ? C'est quoi mon problème ? Attends, mais... Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ce n'était pas la même chose tout à l'heure. Mon kit d'expat. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Putain, je ne comprends rien, les gars. Choisir un lieu. Non. Je s'en fous. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il faut que j'aille où, là ? J'ai une map, mais elle me montre que le... Oh, c'est relou. C'est vrai, c'est relou. Je ne comprends rien. Tout va bien. Mais là, c'est d'où je viens. Ça y ressemble terriblement, en tout cas. Morlan. Mais oui, c'est ça. Et pourquoi, tout à l'heure, quand j'avais ouvert la carte, ici... Ah. Ah, mais c'est par là. Ok. Attends. Lui. Quoi ? Qui ? Wow, 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 wow. Je ne peux pas crever deux secondes, là ? Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas. Tiens, c'est compliqué, là. Wow, wow, wow. What the fuck ? Moi, je suis en train de me balader dans la ville, tranquillou, là. Et je suis mort. Comme une grosse merde. Et je vais reprendre la base de la sorgarde, c'est-à-dire très loin. Tu imagines ? Très loin, j'imagine. Non, ça va. Ok, alors, par contre, excusez-moi, les gars, mais moi, je vais prendre ça. C'est lui. Est-ce que je ne peux pas me baisser, ou quoi ? C'est-à-dire de bouger deux secondes, pour voir. Wow ! C'est plus gros. un trop dur sors de la sors de là ah mais fuck you man et d'années mort c'est que crever lui je peux pas viser putain mais merde la carte apprend à viser c'est quoi ce délire oh god c'est trop bizarre des gens boivent pas leur vie c'est lui il y en a pour voir hop touché sors de la salaud bah alors on a peur on a peur moi j'ai pas peur de les voir ils sont où ces cons wow ils sont morts c'est bon les deux ils ont complètement disparu très bien très bien R c'est pour lancer une grenade non comment je fais pour ranger mon arbre bon très bien peu importe on se fait attaquer comme ça en plein milieu de la ville sans question au fil fils nous a dit de t'abattre si tu pointes qu'est ce que vous attendez je suis là c'est la seule chance de fils s'il est malin je suis là laissera pas c'est nouveau inutile de l'attendre vrai x point final non point de suspension c'est le camp humain c'est pas après vous que j'en ai c'était quoi ça qui sait l'important c'est de pas être au milieu c'est tout ok très bien c'est lui je parlais tu aurais pu devenir marine vous savez au lieu de ça j'ai rejoint cette foutue garde de la citadelle la plus grosse erreur de ma vie Arkane c'est ça on m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver quelqu'un un turien officier du SSC nommé Garus Garus vous êtes avec le capitaine Anderson pas vrai il essaie toujours de se farcir sa reine je sais où est Garus mais d'abord dites moi est-ce que le capitaine vous a raconté son grand secret on va dire que ça ne me concerne pas je veux juste savoir où est Garus hey tout est lié vous voyez pas le capitaine était un spectre ça vous la coupe bon étonnant c'était top secret il a été le premier humain à recevoir cet honneur et il s'est planté dans les grandes largeurs il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont viré bien sûr il en veut à sa reine il dit que c'était un coup monté du turien dites moi juste où est parti Garus mais moi je fais confiance sur le capitaine d'accord je ne fais absolument pas confiance à sa reine donc ok ouais c'est ça ouais c'est ça il a dit que c'était où mais j'ai pas putain de merde de cette manière je ne peux pas voir toute la map je suis obligé de voir que cet étage là pourri voilà c'est terrible ouais non je pense que c'est vrai mais je pense qu'il a ses raisons et que le fait que ce soit un coup monté par sa reine ça ne m'étonnerait même pas quoi je veux dire au bout d'un moment il faut rater de déconner quoi mais non mais je ne veux pas aller là enfin mais je ne sais même pas où est-ce qu'il faut que j'aille j'ai pas compris please où sont mes quêtes journal le courtier de l'ombre il faut vous dire quelques infos d'information sur sa reine oui mais ça on vient de le faire ça allez voir Barlaven ah mais non c'est pas lui là on a juste on a juste allé voir enquêter sur sa reine aller à la tour ah mais oui ça c'est pour sa reine ok très bien vous devez trouver une preuve de sa reine citadelle balaymasque ok c'est bien mais ça ne me dit pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille c'est parfait aller à l'infirmerie Garus c'est rendu c'est qui Garus d'abord à l'infirmerie des secteurs supérieurs dans le cadre de son enquête sur le garen ah oui oui c'est vrai c'est mon nouveau pote il faut que j'aille à l'infirmerie du coup des secteurs supérieurs ça veut dire qu'il faut que je monte j'imagine on va essayer ça tu veux pas courir des fois en ta vie ça sert à rien arrête de faire genre là c'est bon wouhou regarde comment tu sais pas viser abruti abruti bon on va aller dans les étages supérieurs j'imagine que c'est là bas là où j'étais tout à l'heure au final qu'est-ce qu'il y a là infirmerie ah c'est par là génial à l'endroit où je sais que je peux aller c'est que ça euh non si je descends ça va pas être là je le sens je le sens gros comme un camion c'est même pas la peine d'espérer on va plutôt aller par là ça doit être là dedans je n'ai rien dit je le jure et vous avez bien fait c'est ce que c'est derrière maintenant si Garus passe par ici pas de coup fourré bouclez la ou sinon qui c'est ça laisse la ok bah laisse tomber pour les informations du coup niveau supérieur ok mais j'ai rien fait mec t'es juste devant lui quoi on t'arrives à pas te toucher blague what the fuck is this putain de merde niveau précision on a vu mieux quand même le mec qui ne réalise pas quand je les touche oh la la c'est terrible ces animations c'est terrible quoi système par feu ok si tu veux peu importe bon moi c'est agréable ce que je veux parler au final docteur jacques docteur jacques va trop me perturber quel carienne il y a quelques jours une carienne est entrée dans mon bureau blessée ah c'est une meuf elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus elle était terrifiée traquée sans doute elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher et puis je l'ai mise en contact avec fist c'est un intermédiaire du courtier de l'ombre c'était à présent il travaille pour sa reine ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre d'ailleurs et là c'est pas la preuve qu'on a un problème c'est même la preuve qu'on a un problème alors ça c'est une belle connerie même de sa part sa reine a dû lui faire un pont d'or cette carienne doit avoir un truc qui intéresse sa reine quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre elle a peut-être une preuve de sa trahison est-ce que la carienne a parlé de sa reine ou des guettes oui les informations qu'elle voulait échanger elle a dit que c'était en rapport avec les guettes ah on a trouvé elle doit connaître le lien entre sa reine et les guettes le conseil ne peut pas ignorer ça il est temps de rendre visite à Fist c'est votre histoire Shepard mais moi aussi je veux que sa reine ait ce qu'il mérite je viens avec vous bienvenue à bord Garus vous savez on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex pour le décembre ouais on l'a vu au bar si jamais ils nous disent un truc du genre que Fist a le bras long je pense que je vais péter un plomb c'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main aux dernières nouvelles il était à l'académie du SSC pourquoi faire ? selon Fist il l'aurait menacé donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu oh putain ça fait trop de monde un coup là ça fait beaucoup trop de monde un coup là j'ai pas tout compris qu'est-ce que c'est que ça ? un commando actuel moi je veux Garus je veux pas lui je veux L puissance militaire remarque si je calcule bien on a moins de puissance militaire mais c'est moi la puissance militaire puissance biotique et puissance technologique moi je veux Garus en tout cas c'est sûr et Kaidan il paraît qu'il est cool mais plus tard je changerai je prendrai sûrement lui ou elle je sais pas hop ok faisons comme ça je crois que j'ai gagné un point de compétence non objet récupéré 135 ouais ok très bien peu importe on s'en fout de ça moi ce que je veux c'est c'est ça hop niveau auto on verra plus tard l'utilisation de tout ça pour l'instant je vous en ai rien à foutre lui c'est pareil on peut être utile à un certain point de vue mais bon peu importe pour l'instant je veux garder lui avec moi on sait on sait on sait que ça elle est un traître de toute façon donc on sait que le commandant a raison d'ailleurs je pense qu'il s'est fait aussi baiser avant pour sa mission et c'est pour ça qu'il est plus pectre d'ailleurs et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir on va aller voir Fist pour essayer de glaner des informations sur la meuf qui a parlé à la médoc à la doc et voilà c'est tout bon bah du coup j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour la suite tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz